le chemin il commence bien avant nous le chemin il existe avant qu'on monte dessus en quelque sorte ou alors on invente toujours son chemin mais avant à partir du moment on est sur cette terre on l'a pas voulu et puis on met un pied devant l'autre on apprend à marcher puis la suite fait chemin la marche est tellement simple rien que marché ça vous révèle un homme donc c'était bien partir du mouvement le plus simple avec des récits d'épopées solitaires ou pas d'ascension où cette figure de l'homme qui marche convoque des pensées un état de relation au présent à la difficulté de l'ascension aux douleurs du talon gauche au poids du sac à dos au fait que dans ce temps là qui est très répétitif il ya un état second qui vient une sorte de fatigue dans la dans la durée que cet état moi me plaît parce que je trouve qu'il laisse transparaître et on vient au plateau pour dire des choses mais aussi pour en laisser transparaître d'autres et des fois ce qui nous échappe et plus intéressant que ce qu'on a tenté de maîtriser et puis des fois ce qui nous échappe on va chercher à le à le gommer parce que ça va être l'hésitation le fait de buter sur quelque chose ou l'imprécision du geste je crois que c'est jean-luc nancy qui dit que le spectateur recompose les bribes du poème qui lui sont donnés et cette part active du spectateur je l'appelle de mes voeux où je je la travaille dans la conception de ses partitions à ses tenues à ses trouées pour que s'y engouffre une subjectivité du spectateur le doute il est constitutif d'une démarche artistique le doute c'est la manière de se perdre complètement en même temps tenir l'hypothèse que d'autres chemins sont possibles et d'avancer le sien et de creuser le sien en se disant mais si d'autres sont possibles est ce que je dois les prendre où est ce que je dois tourner où est ce que je dois creuser mon sillon pas ça c'est une question qui est enfin je dirais elle se pose à 20 ans elle se pose à 50 est ce que au fond l'enjeu du cirque si je dis que ma pratique elle elle reste circassienne c'est de faire que c'est qu'on ait une prise de risque à la à l'échelle de son propre maximum quel que soit son âge c'est à dire ce sera peut-être la roulade avant à 60 quand c'est le triple arrière à 20 ans bon mais si on fait si on se met dans l'énergie dans la concentration dans l'intensité qui est un regard de sa pratique alors il y a là une prise de risque et finalement c'est peut-être à cet endroit là que l'enjeu acrobatique peut exister tout au long de sa vie ça c'est une expérience que je continue de mener 1 et sur laquelle je doute ce qui fait cheminement c'est encore comment on apprend d'une situation pour quand on la juge merdique pas se refoutre dedans ou au moins changer à une donne et quand on la trouve riche pas penser qu'elle va pouvoir se reproduire exactement de la même manière parce que ayant vécu une fois donc voilà ça s'appelle un peu d'expérience et qui est jamais qu'une une manière de relier les choses en fait on se construit aussi dans l'absence dans la perte on se construit dans l'oubli on se construit aussi dans ce qui nous échappe il ya cette très belle phrase de blanchot qui était le fruit d'un premier spectacle le premier où il y avait la roue qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir